Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire la première leçon des maths, des mathématiques en français, au niveau 5e année primaire. Les objectifs principaux. Premièrement, on a nommer, ou bien savoir nommer et écrire, décomposer, ranger et comparer les nombres de 0 à 999 999 et les utiliser, c'est-à-dire les nombres, pour résoudre des problèmes. Soyez le bienvenu, on passe à le premier objectif. Maintenant, je représente un nombre entre 0 et 999 999 sur le tableau qui contient deux classes. Donc, classe 10 milliers et classe des unités simples. Classe 10 milliers, on a centaines 10 milliers, dizaines 10 milliers, les unités 10 milliers. On a ici pour les classes des unités simples, les centaines, les dizaines et les unités. Je prends comme exemple 863 429. Donc, toujours, je fais un espace, ou bien un point pour séparer entre les deux classes. Classe 10 milliers et classe des unités simples. On a 863. On a 8 représente les centaines, chiffres des centaines des milliers. 6 représente le chiffre des dizaines des milliers. Et 3 représente les unités des milliers. Maintenant, je passe deuxième classe. On a 423. 400, c'est le chiffre des centaines de chiffres des dizaines et 9 chiffres des unités. Donc, j'écris le nombre en lettres. 863, 800, j'écris 800, 60, j'écris 60, 3, j'écris 3. 863, toujours, je fais un tiré entre les dizaines et les unités. 863, 863, quoi ? 1000. 863 mille. Virgule, virgule, pour faire la séparation entre les deux classes. 400, j'écris 4. 420, 9. 863, 863 mille. 420, 429. Maintenant, je donne un nombre en lettres et je demande l'élève de l'écrire en chiffres. 46 037. Donc, premièrement, je fais la séparation entre les dizaines, pardon, entre les milliers, il y a une classe de milliers et une classe des unités. 46 mille. Donc, mille et je fais virgule, 37. Très bien. 46, 46, quoi ? 1000, c'est-à-dire trois chiffres. 46 mille. 37. Et je fais 0. 46, 46 mille. 40, 6 mille. 30, donc 37, c'est le chiffre, le chiffre des dizaines. 7, le chiffre des unités. Et je fais le 0. 46 mille. 46 mille. 46 mille. 37. Donc, on a nommé et écrire les nombres en chiffres et en lettres. Maintenant, on passe à la décomposition des nombres entre 0 et 999 mille. Donc, premièrement, je fais la décomposition de son nombre sous une forme additive, écriture additive, et deuxièmement, écriture mélangée, qui contient l'addition et la multiplication. Donc, je commence. 927 mille, 842, donc 900 mille, plus 20 mille, plus 7 mille, plus 800, plus 40, plus 10. Deuxième écriture, 9 fois 100 mille, plus 2 fois 10 mille, plus 7 fois 1000, plus 8 fois 100, plus 10. 4 fois 10, et plus 2 fois 1. Maintenant, je passe au deuxième exemple. 56 mille, plus 6 mille, plus 300, plus 80, plus 4. Maintenant, deuxième écriture. 5, 50 mille, c'est 5 fois 10 mille, plus 6 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 8 fois 10, et plus. On passe au dernier objectif, la comparaison et le rangement. Donc, pour faire la comparaison et le rangement, on commence toujours par la gauche. Et d'abord, on doit calculer les chiffres de chaque nombre. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 chiffres. Alors, le nombre qui contient ces chiffres est plus grand que le nombre qui contient 5 chiffres. Maintenant, deuxième cas. On a 256 mille, on a 256 mille, 349, et 466, 7 mille, 349. Donc, premièrement, pour faire la comparaison, on commence par la gauche. On doit compter les chiffres de chaque nombre. On a 6 chiffres, 6 chiffres. Alors, on commence par le chiffre. On a la comparaison de deux nombres de 6 chiffres. On commence par les chiffres des centaines, 10 milliers. Je trouve 2, et on a ici 4. Donc, 2 est inférieur à 4, ou bien plus petit que 4. Maintenant, on a 532,101 et 532,108. Donc, pour faire la comparaison entre les deux nombres, on commence par la gauche. On compte les nombres de chiffres de chaque nombre qu'on a. On a ici ces chiffres, et on a ici encore ces chiffres. Donc, on commence par les chiffres des centaines, 10 milliers. Je trouve ici on a 5, ici on a 5, et on passe à le chiffre des dizaines, des milliers. On a 3, donc on a 3. On passe à le chiffre des unités des milliers. Je trouve 2. On a 2. Et on passe encore à le chiffre des centaines. Je trouve 1, 1. Et on passe à le chiffre des dizaines. Je trouve 0, 0. Et on passe à la comparaison des derniers chiffres. C'est le chiffre, ici on a les unités. On a ici 1 et 8. Donc, 1 est inférieur à 8. Donc, pour résumer, si les nombres ont le même nombre de chiffres, on compare les centaines, des milliers, puis les dizaines, des milliers, et ainsi de suite, jusqu'à unités simples. Maintenant, je passe à le rangement. Donc, reste le dernier objectif de la leçon, et le rangement. Range les nombres suivants par ordre des croissants. C'est-à-dire quoi ordre des croissants ? C'est classement de nombres de plus grands aux plus petits. Donc, toujours, je commence le classement et le rangement par la gauche. Je compte, deuxièmement, je compte les chiffres des nombres, de chaque nombre. On a ici 6, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 5 chiffres et 6 chiffres. Alors, le nombre le plus grand, c'est le nombre qui contient 6 chiffres. Donc, on a maintenant, on doit comparer, bien chercher, entre ces nombres qui contient ces chiffres, le nombre des chiffres des centaines le plus grand. On a 3, 8, 5, 8. Donc, reste 8, c'est le chiffre des centaines, des milliers le plus grand. Donc, on a 8, 8, on passe aux dizaines, des milliers. Donc, 0, 2. Donc, voilà le nombre le plus grand. C'est 820.325 plus grand que 802.325. Maintenant, je passe au chiffre des centaines, des milliers. Je trouve ici 3, ici 5. Donc, voilà le nombre le plus grand. C'est 582.302, je barre. Et 325.302, je barre. Il reste les deux nombres qui contient 5 chiffres. Donc, je commence par les dizaines des milliers. On a 3, on a 5. Donc, 5, c'est le plus grand. On a fini notre séance et on a vu tous les objectifs de la leçon. Maintenant, on passe à les exercices des maths en français sur le fichier Elmofid. Exercice 4, page 15. Je complète le tableau suivant. On a un tableau, les nombres en lettres. Les lettres doivent écrire en chiffres. Et le décompose, bien le décomposer le nombre sous forme d'une écriture additive. Donc, par exemple, on a 20.000 plus 3.000 plus 17. Donc, 20.000, voilà, 3.000, 17. Donc, c'est 23.000, 17. En lettres, 20.000, 23.000, 17. 431.607 Donc, 431.607 Donc, 400.000 plus 30.000 plus 1.000 plus 1.000 plus 600.000 plus 7. Exercice numéro 9. Le tableau suivant indique le nombre d'habitants de quelques villes du Maroc selon le recensement de 2014. Recensement, c'est-à-dire statistique. Des nombres d'habitants de chaque ville. On a ici. On a Oujda, Laïoun, Nagadir, Tchétouan. Quelle est la ville la plus peuplée ? C'est-à-dire la ville qui contient le nombre d'habitants le plus grand. Donc, on va chercher le nombre le plus grand. Premièrement, on observe que tous les chiffres contiennent le même nombre des chiffres. C'est-à-dire ces chiffres, ces chiffres, ces chiffres, ces chiffres. Deuxièmement, on va chercher le nombre des centaines d'humiliers le plus grand. Donc, on trouve ici 4. On trouve 4. Donc, on passe à le chiffre des centaines d'humiliers. On trouve 2, 1. Donc, quel est le plus grand ? Voilà le plus grand. C'est la ville d'Agadir. Donc, Agadir, c'est la ville la plus peuplée. La ville la moins peuplée. Donc, c'est-à-dire on va chercher le nombre d'habitants de cette ville le plus petit. Donc, on cherche toujours les chiffres des centaines d'humiliers. 4, 2, 4, 3. Donc, 2, c'est le chiffre le plus petit. Alors, la Yune. La Yune. La Yune, c'est la ville la moins peuplée. Quelles sont les villes qui ont moins de 400 habitants ? Donc, on a, c'est-à-dire on a 2 et on a 3. La Yune et la Tétouan. La Yune et la Tétouan. Quelles sont les villes qui ont entre 200 000 et 400 000 d'habitants ? Entre 200 et 400. Maintenant, on passe à l'exercice 13, page 16. J'entoure l'écriture en chiffres qui correspond à l'écriture en lettres du nombre proposé. 700, 7000, 77. Premièrement, je fais une séparation entre les deux classes. 700, 7000. 700, 7000. 77. 70, 17. Donc, le nombre est 700, 1077. Voilà, le nombre correspond. La leçon est terminée. Si vous voulez que je vous fasse la même leçon en arabe, n'oubliez pas de faire un j'aime. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada